Un bon gamin dans un sport de bruit. Le titre est tout trouvé pour évoquer Cyril Gann, ce combattant français de MMA qui ne cesse de gravir les échelons un à un. Âgé de 30 ans, ce véritable touche-à-tout, qui est tombé dans la marmite du MMA non pas depuis tout petit, mais il y a quelques années seulement, est l'un des meilleurs combattants dans les octogones de la planète. Et aujourd'hui, je vous fais entrer dans la cage pour apprendre à le découvrir un peu plus. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode 6. Son surnom a beau être bon gamin, méfiez-vous tout de même. Cyril Gann est un combattant qui officie à l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. 1m98, 110 kg, le natif de la Roche-sur-Yon combat dans la catégorie des poils lourds. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Cyril à la MMA Factory de Paris, où il préparait notamment son combat prévu le 27 février à Las Vegas, et il a volontiers accepté l'invitation de l'Arène pour se confier. C'est parti, je vous fais écouter ça. Cyril, merci de me faire l'honneur de venir sur le podcast L'Arène. Merci pour ton invitation, surtout. On va parler un peu de toi, du MMA, de tout, et de tes blagues. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ce que tu faisais avant, avant d'être dans le MMA et à l'UFC ? Avant d'être dans le MMA, tout juste avant, j'étais dans le Muay Thai. J'ai connu le Muay Thai à 24 ans, 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30, donc ça fait 5-6 ans que je suis dans les arts martiaux uniquement. Avant ça, j'étais dans le basket, dans le basket, beaucoup de basket. Pas mal non plus, mais je n'ai jamais été jusqu'au bout. Et avant ça, depuis ma plus petite gélesse, en fait, j'étais dans le football. Parce que j'avais un papa fouteux, et pareil, très bon niveau. Voilà, c'était de l'amusement toujours. Voilà, Cyril Gann, c'est un... Cyril Gann, et qui est bon gamin ? C'est un adulte aujourd'hui, mais c'est encore un enfant dans l'âme, tu vois. Et je pense que c'est important de rester jeune. Et ouais, un bon blagueur, un bon vivant, et puis surtout positif. Positif, et ouais, plutôt aimer des gens, ça va, je suis content. Les gens aiment bien, ça, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est l'image que tu donnes, et ça, c'est ce qu'on aime, c'est vrai. C'est agréable, et ça se voit, même quand on te voit à la télé, tu donnes envie de venir discuter avec toi. Ouais, tant mieux. De toute façon, je suis 100% naturel, les gens le sont, de toute manière que c'est sincère, tu vois. Et puis je pense que, de toute manière, les gens accrochent avec un personnage, pas importe comment il est. À partir du moment où il est sincère, quand il est faux, on sent que c'est un jeu, c'est moins... Voilà, moi, je suis sincère à 100%, et j'ai pas envie, justement, les gens me disent, ouais, un coup de Trashto, QFC, parce que c'est un peu le game. Non, j'en ai pas envie, j'ai envie de pousser mon image, plutôt, à la limite, mon vrai personnage, mon gamin, pour résumer. Et puis voilà, elle est restée comme je suis. C'est la preuve qu'un combattant, qu'un boxeur ou autre, c'est gentil. Bah ouais, en plus, franchement, la plupart des gens qui pratiquent les arts martiaux ont, généralement... Généralement, je dis, c'est pas tout le temps comme ça, mais des bonnes valeurs, quoi. Et bon, bref, c'est pas pour tout le monde bien, en fait. Ça t'a fait bizarre la première fois que t'es rentré sur un ring pour faire du Muay Thai et affronter un quelqu'un ? Est-ce que ça m'a fait bizarre ? Oui, un petit peu, ça m'a fait bizarre. Après, on a la chance, voilà, d'avoir les entraînements, les sparrings, pour se mettre dans le bain, tu vois. Mais c'est vrai que l'aujourd'hui, c'est toujours autre chose. Déjà, t'as 50% de ton cardio qui part par la pression, tu vois. Et puis, moi, à comparer à aujourd'hui, avant, enfin, mon premier combat, en tout cas, c'était vraiment en mode, OK, je suis un combattant, j'arrive dans le ring, il faut que j'ai une attitude énervée. Je me rappelle, parce que j'ai des photos qui me rappellent ça. J'ai une attitude en mode, je passe les cordes bien par outil, puis j'ai un regard un peu sombre, tu vois, genre en mode, je suis pas là pour blaguer, tu vois. Et ça me fait rire, parce qu'aujourd'hui, je suis en mode tout souriant, je suis content d'être là, parce que c'est exactement ce que je ressens, tu vois. Quand je monte dans la cage et tout, je suis juste content d'être là, je souris et tout. Puis c'est cool, tu vois. Donc, c'est quoi ta question déjà ? C'était pas déjà la question. C'était quoi la première fois ? Voilà ce que ça m'a fait, en fait. Voilà ce que ça m'a fait. Ça m'a fait en mode, ouais, genre je me suis trop pris au sérieux, quoi. Tu vois, je me suis trop pris au sérieux dans l'impôt d'un combattant énervé, tu vois. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout seul. Le MMA, est-ce que ça fait peur ? Est-ce que c'est dangereux ? Parce que, en gros, tout le monde a une image du MMA, de la cage, de l'octogone, octogone sans règles, tu sais. Ouais, ouais, le fameux... Qu'est-ce que tu pourrais résumer, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais ? Ben, ce que je dirais, c'est que déjà, l'UFC, ben justement, comme les gens ont une image un peu... Une mauvaise image, tout simplement, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Enfin, les toudos, c'était du combat libre, c'était du free fight. On n'avait pas de catégorie de poids, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de choses comme ça. Et donc, c'est vrai que les gens sont restés bloqués un peu sur cette image-là aujourd'hui. Justement, le MMA, donc par le biais de l'UFC en tout cas, tout simplement, ils en font trois fois plus en termes de sécurité. C'est un des sports où, je pense, on demande plus de batterie de test, que ce soit du cerveau, du corps, de ceci, de cela. Là encore aujourd'hui, ça m'a pris toute la journée. Lorsque j'ai fait mes examens il n'y a même pas six mois et tout, ils me leur ont demandé encore une fois, tu vois. Donc non, 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 ils essayent justement de dédiaboliser le MMA. Et moi, par la même occasion, je veux montrer aux gens que, ben voilà, un bon gamin, un mec souriant, avec des valeurs, famille, etc., pratiquent juste un art martial. Et pourquoi on pratiquerait le judo et pas le MMA ? C'est un art martial... Franchement, il faut vraiment que les gens passent du temps, au moins une soirée de MMA. Voilà. Je dis aux gens qui ne connaissent pas le MMA de passer une soirée MMA et ils verront bien ce que c'est. Et ils comprendront que c'est un sport très complet où il faut être très près physiquement, mentalement et techniquement. Et ils verront bien que ça ne se finit pas toujours par des chaos, le monde-là. Le monde-là, ça c'est des highlights que les gens aiment bien montrer sur Internet et qu'ils repassent en boucle en boucle, mais le MMA ce n'est pas du tout ça. Moi, il y a quelque chose que j'ajouterai à ce que tu dis, c'est de même venir assister à un entraînement. J'ai eu la chance d'assister à un de tes entraînements et j'ai même été surpris la première fois que j'en ai vu un. Parce qu'il y a de la réflexion, il y a du cerveau, il y a vraiment, c'est vraiment cérébral. Et ça, les gens doivent le savoir. Surtout, moi, là, je suis en pleine prépa, donc j'ai vraiment des choses à thème. Tu vois, on a mis des bombes de scotch par terre, des machins, des ceci, des cela. Mon sparring partner, je choisis en fonction de mon futur adversaire. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus que les gens me pensent. C'est pas juste un élégant, on fait une bagarre et on est loin de là, loin de là. Je te dis, encore une fois, c'est une mauvaise image. C'est les images chocs qu'on passe en boucle, comme je pourrais passer des mecs en mode, ouais, hier Stephen Curry, il a mis je ne sais pas combien de trois points et tout, sauf qu'ils n'ont pas mis dans le highlight qu'il avait loupé les deux tiers, ce que je veux dire. Donc voilà, c'est exactement pareil. Est-ce que quand on fait, on devient un combattant, enfin, dans le métaille ou MMA, etc., est-ce qu'on a, depuis tout petit, l'envie de se battre, ça veut dire ? Non, pas du tout. Ce qu'on disait tout à l'heure, le stéréotype, ouais, non, moi, quand j'étais jeune, j'étais bagarreur. Du coup, ben, voilà, dans mon quartier, il y avait un club, voilà, ça m'a canalisé, voilà, tu vois. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, j'ai toujours détesté la bagarre, j'ai toujours, ben, eu des valeurs, en fait, de ça, en fait. Genre, la bagarre dehors, c'est pas beau, tu vois, c'est pas bon, ça t'apporte que des mauvaises choses. J'en ai eu un petit peu d'expérience, quand même, tu vois, je pense que tout homme a eu, voilà, des petites expériences comme celle-ci. Et ça t'apporte que des mauvaises choses. Et non, 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 pas du tout. Moi, je me suis mis à la boxe parce que c'est un sport qui me plaisait. Et puis, comme je dis, ben, la vie a fait qu'un moment donné, ben, j'ai goûté à ce sport-là. On m'a dit, vas-y, viens, je te prends sous mon aide. Et c'est parti comme ça, en fait. C'est quoi le quotidien d'un combattant, d'un sportif de MMA ? Le quotidien d'un sportif de MMA, c'est le quotidien d'un sportif de haut niveau, peu importe quel sport. C'est un mec, ben, qui va s'entraîner, qui va faire attention à ce qu'il mange, à son hygiène, qui va bien dormir. Qui, voilà, c'est un sportif de haut niveau, tout simplement. C'est deux entraînements par jour, c'est donc forcément, voilà, une bonne hygiène. Sinon, le corps peut pas suivre. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, mais comment ça se passe quand on est, justement, dans les sports de combat comme ça ? Derrière, après un gros combat, il y a l'assurance derrière, il y a... Tu fais quoi ? Tu vas au kiné ? Tu vas chez le kiné, tu vois ? Après un combat, ouais, c'est surtout les vacances après un combat. C'est un métier dur. Aujourd'hui, on a la chance d'être à l'UEC. Là, je regarde mon collègue. On a la chance d'avoir un petit peu d'argent après les combats, tu vois ce que je veux dire ? Donc, on en profite pour partir en vacances parce que c'est beaucoup de pression, mine de rien. Comme pour tout, comme pour tout job où tu vas être un directeur de patron de je sais pas quoi, tu fais v'la l'oseille, machin, machin. T'as une pression monstre, t'as envie de partir, t'as envie de décompresser, tu vois ? Nous, c'est la même chose, tu vois ? Là, le combat, je vais être en main event et tout. Il y a forcément de la pression, de la hype autour du combat, tu vois ? Et donc, du coup, partir en vacances avec la famille, surtout que là, ça fait longtemps avec le Covid et tout, très longtemps. Donc, je peux te dire la réponse, ce sera vacances après le prochain combat. Du coup, tu m'as attendu la paire. Ça gagne bien un combattant ? Un combattant d'UFC, donc c'est pas tout le monde pareil. Et puis, UFC raconte que c'est un peu la Ligue des Champions. UFC, c'est, voilà, c'est exactement ça. UFC, c'est la Ligue des Champions, c'est exactement ça. C'est la plus grosse organisation au monde où tout le monde veut y être, tout le monde veut terminer là-bas. Celui qui dit non, je pense que c'est un menteur, je pense que c'est un petit peu un menteur. C'est-à-dire qu'il peut être aimé d'une autre organisation et être bien payé, mais je pense qu'il y a, au fond de lui, un manque quand même. Et donc, un combattant UFC, quand il signe et qu'il fait son premier contrat avec l'UFC, généralement, il va gagner, tu me diras, si je me trompe, puis ouais, mais je pense qu'au plus bas, ça peut être 7000, 8000. Ouais, 7000, ils vont pas plus bas, généralement. Et puis, après, ça peut aller jusqu'à 15000. C'est à peu près ça, la tranche, tu vois. Donc, c'est 10-15 pour faire le combat, donc même si tu perds. Et c'est doublé si tu gagnes, en fait. C'est comme ça, les premiers contrats. Voilà. Donc, c'est correct. Alors, après, par contre, quand tu commences à grandir, tu vois, quand on va à l'extrême, t'as des mecs Grégoire, ben, vous allez voir sur Internet. Les chiffres. C'est quoi que tu t'achètes ton île ou ton... Ouais, de ouf, de ouf, mon yacht. Ce serait l'heure, ce serait l'heure. Bon, alors, t'as des surnoms, t'as un bon gamin. On m'a appris que t'avais danseur de Vincennes aussi. Danseur de Vincennes, alors ça, c'était à mon insu. C'est un mec au Canada, danseur de Vincennes, pourquoi? Peut-être parce que je bougeais beaucoup. Plus c'est que l'accent, ça devint un danseur de Vincennes. Danseur de Vincennes à la culotte noire. Bon gamin. C'était drôle. Franchement, TKO, c'était de la bombe. Et, ben, danseur de Vincennes, je pense que c'est par rapport à mon style archi léger, dansant, dans le sens où ça bouge, ça change le garde, ça envoie des jambes en l'air, ça saute, ça fait des trucs comme ça. Je pense que ça vient de là, ouais. Et bon gamin, rappelons que c'est le collectif. Bon gamin, là-bas, c'est le collectif. C'est quelque chose que j'avais tatoué sur la peau, bien avant même les arts martiaux, tu vois. Et, en fait, c'est après avec Lopez dans le MMA, et ils te font un surnom, dans le Muay Thai, on s'en fout. Dans le MMA, on te demande, tu vois, un nom de scène, tu vois. Et on était là en mode, ben, moi j'arrivais avec ma musique tout le temps, ça dansait, ça faisait le con, ça prenait jamais l'entraînement au sérieux. Mais toujours sous le ton de l'amusement. Et puis du coup, ben, je cassais quand même des bouches, comme Alain vient à dire. Et donc, on avait en tête des trucs comme Babyface, ou GoodKid, ou je sais pas, des trucs américains en fait, anglais, tu vois. Et puis après, on était là en train de réfléchir avec Lopez, je me souviens avant il était au fond là-bas, on était là en train de réfléchir. Il faut vraiment en surnom, il faut et tout. Sur la cuisse, tatoué bon gamin, ben, petite touch française et tout, tu vois, donc c'était parfait. La touche, la rache souriant surtout. Ouais, la touche, la rache souriant. Non, en vrai, le collectif, il a démarré à Paris, il a démarré à Paris. Est-ce que quand on est combattant, on doit haïr la défaite ? Ou est-ce qu'on en a peur, je sais pas ? Non. Comment ça ? Alors, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Je pense que tout le monde est différent. Moi, mon approche, c'est que, ben, regarde comment ma carrière va vite. Tu crois que si demain je perds, les gens, ils vont me vouloir ? Ils vont dire, wesh, le Boog, il a déjà, tu vois ce que je veux dire ? Et puis même, les gens, en vrai de vrai, il n'y a que les, en français, je sais plus, les haters, j'allais dire, genre les mauvaises personnes, en fait, qui vont dénigrer un combattant. C'est pas comme un match de foot ou de basket, tu vois ce que je veux dire ? Le combattant, il est juste mettre les pieds dans la cage ou sur le ring. T'as que du respect pour ça, tu peux que avoir du respect pour ça. Surtout toi, généralement, qui n'est même pas combattant, tu peux même pas parler. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, peur de la défaite ? Moi, en tout cas, non, j'ai pas peur de la défaite. J'ai absolument pas peur de la fête. Et j'ai vu ça sur Instagram hier et j'ai trouvé ça super beau. La défaite, c'est comme un diplôme. La défaite, c'est comme un diplôme. Genre en mode... Limite, il faut passer par là. Et de toute manière, tous les champions, je vais te dire, sont passés par là. Tu peux citer qui tu veux comme champion. Même Mayweather, il a perdu un combat, même s'il l'a gagné. Pour moi, il l'a perdu, tu vois ce que je veux dire ? Et j'avoue, Mayweather, il... Ah, c'est... T'as vu ? C'est un... Ah, il y a Khabib aussi, Khabib. Il y a des mecs aussi en lutte, le fameux maître, qui a gagné 800 combats en lutte. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'as quand même des mecs qui ne connaissent pas trop la défaite. Ouais, mais par exemple, tu prends Tony Joshua en boxe. Il a perdu. Saison, Mohamed Ali. C'est vrai, les grands noms, ils ont tous perdu. Donc, je pense que... Non, puis comme on dit, je pense que c'est sincère. La défaite te fait grandir, je pense. Est-ce que t'as un rituel ? Tu sais, avant d'entrer sur un terrain, dans une cage. Non, j'ai pas de rituel. J'ai pas de rituel. C'est en mode... Anecdote, d'ailleurs. Un timing de malade mental qui nous a tués si j'avais un rituel. C'était mon premier combat. Avec le MMA Factory, en pied-point. On avait trouvé, histoire de faire passer le temps, on avait trouvé un combat en pied-point. Au bout de trois mois, je crois, un truc comme ça. C'était d'ailleurs pas très loin de la Vendée. On était partis à Sainte, entre la Vendée et Bordeaux. Et on arrive et tout. Il y avait même les darons qui étaient là. On était dans le public, on attendait un peu. Il y avait mon adversaire qui était pas très loin et tout. On était assis et tout, machin et tout. Puis là, on se dit, bon ben voilà, le timing c'est à peu près ça. On commence à aller dans les vestiaires. On commence à aller dans les... On commence à aller dans les vestiaires. Et je suis en jean. Lopez commence à me mettre le bandage. Et les mecs, ils arrivent, bon, dans cinq minutes. Là, il y a un combat, dans cinq minutes après ça. On venait de rentrer dans le vestiaire. On venait de commencer le bandage. Autant me dire, si tu avais des rituels, les entrées s'étaient cassées. Et c'est moi, en fait, pour la première expérience que j'avais avec Lopez, c'est moi qui l'ai rassuré. Parce que moi, j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. J'ai pas besoin de... Je suis détaché de tout ça. Je suis vraiment... Je rentre vraiment dans la cage ou sur le ring en mode, ouais, je vais faire ce que j'ai à faire, tu vois. On a retardé quand même de dix minutes le combat. Il a fait monter le cœur, essayer un petit peu et tout. Et puis tout de suite, il est venu avec une tactique. Ouais, il va falloir lui rentrer dedans. Parce que lui aussi, il sera pas prêt. Parce que lui, il s'est préparé en même temps que l'autre, tu vois. J'ai dit, t'inquiète pas, Le King, ça va le faire. Je te jure, t'inquiète pas. Je le sens bien et tout. Ça va se passer bien comme il faut et tout. Et puis voilà, j'arrête le combat au premier round, tu vois. Ça se passait vraiment bien. Mais pour te dire, ouais, non, je n'ai aucun rituel. Je vais te faire un petit, trois, quatre questions en flash et tu vas me dire. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Yes ! Tu joues à quoi ? Mortal Kombat ? Warzone. Est-ce que tu écoutes de la musique ? Oui. Qu'est-ce que tu écoutes comme style ? Tout, absolument tout. Je te montre ma playlist là, des derniers sont écoutés. Ça passe du son un peu, en ce moment là c'est la mode, déjà rien. Afrique, français, rap aussi US. Je coupe absolument de tout. Les films, qu'est-ce que tu regardes ? Les films, je ne regarde plus trop parce que la console ou les jeux vidéo prend beaucoup de temps maintenant. C'est vrai en plus. Netflix, non ? Il y a un film que j'ai regardé récemment, c'est En Passant Pécho. Un film dans lequel j'ai eu mon premier rôle d'acteur. Grosse pub. Je le savais pas ! Allez tous regarder ça. Il vient de sortir aujourd'hui. Il est où ? Sur Netflix. Vous avez entendu. Sur Netflix, En Passant Pécho. Que dirais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans l'EMA ? Dans l'espoir de combat en général ? Dans l'espoir de combat en général et dans n'importe quelle aventure. Tout simplement d'être confiant, de croire en soi. Ça c'est la première des choses. Si toi-même tu ne crois pas en toi, ça va être très dur de voir devant. Et surtout, tout est possible. Tout est possible, vraiment tout est possible. Et j'en suis la preuve en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me demandent dans l'MMA. Tu penses que je peux faire ci ? J'ai 18 ans. J'ai dit, vous avez la vie devant vous. J'ai commencé à 24 ans. Au bout d'un an et demi, j'ai signé avec l'UFC. Tout est absolument possible. Donc celui qui veut se mettre en l'EMA et qui croit et qui pense qu'il a le potentiel pour aller au plus haut, qu'il n'hésite même pas. Je pose encore deux questions. Il est gentil Fernand ? Fernand Lopez peut être gentil. Il peut être gentil. Il peut être gentil. Mais sinon, c'est un amour tous les jours. C'est vraiment... C'est un coach. C'est un pote. C'est un grand frère. C'est un conseiller. C'est un papa parfois. Genre, il aime bien se tenter de ça des fois. D'ailleurs, c'est un reproche, un petit détail. Il part toujours en vacances avec quatre valises pour une personne. Mais il est toujours là en modèle. Mes enfants, si vous avez besoin de quelque chose, ne vous inquiétez pas. J'aurai ça dans la valise. C'est une très très bonne personne que j'ai appris à connaître et que j'ai... Et que j'ai aimé dès les débuts. Dès les débuts, vraiment. Donc, c'est dur de dire à quel moment tu as tel sentiment, tel sentiment. Mais dès le début, j'ai accroché avec le personnage. Dès notre première rencontre, en fait, on avait l'impression qu'on se connaissait déjà. C'est quelque chose qu'on s'est dit plus tard. Et ouais, très belle rencontre. Très belle rencontre dans ma vie. Et aujourd'hui, ce qui m'arrive, c'est aussi un peu grâce à lui. Je vais parler vite fait du MMA en France. Depuis un an, ça fait du bien. Enfin libéré d'avoir légalisé enfin le MMA. Est-ce que tu as une sorte de rôle de grand frère par rapport aux autres ? Ce rôle de grand frère, non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas le rôle de grand frère. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu as des mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Moi, j'arrive avec une petite expérience comparée à eux. Par contre, j'ai envie de réussir, en tout cas moi, ma carrière. J'ai envie de réussir, notamment déjà pour moi, pour ma vie, pour ma réussite de tous les jours. Mais également pour montrer l'exemple et aussi pour faire plaisir à ceux qui croient en moi. Je te jure, c'est un sentiment qui est très fort. Si je le fais, c'est presque du 50-50. Si je le fais, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les gens autour de moi. Ça peut être du fan, ça peut être de ma femme, ça peut être de mon sparring partner, pour mon coach. Donc c'est vraiment, tu vois, je dirais même plus que 50-50 au final. Donc ouais, j'ai envie de porter ce drapeau français. Je suis un petit peu le mec, voilà, ce qu'il y a eu Francis quand même, on ne peut pas le nier. Mais bon, Franco Cambronet, il a passé sa vie au Cambronetto. Et ouais, le premier, on va dire, vrai français, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à aller au plus haut niveau. Et dernière question, mais un peu, voilà. Tu aimerais bien combattre à Paris, à La Roche ou en Guadeloupe ? À Paris, à Paris, à Paris, à Paris. Parce que Paris, c'est la capitale de la France et je représente la France. Et aujourd'hui, au final, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur Paris. Puis je sais que tout se passe à Paris et s'il y a un événement, il sera à Paris. Enfin, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est la santé. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Le reste, c'est que du bonheur. Merci Cyril, merci d'avoir été invité, c'est super. On te souhaite le meilleur. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. Cyril Gann combattra donc samedi 27 février, enfin dans la nuit de samedi 27 au dimanche 28 février à Las Vegas. L'analyse de son combat sera notamment disponible sur les podcasts de La Sueur, mais également sur le podcast Octogone de mon ami Samir. Je vous invite fortement à aller le suivre. C'est agréable ce qu'il fait. Les résumés de combat sont vraiment top. Merci à Cyril, à Fernand Lopez, son entraîneur, et à tous les combattants présents pour l'accueil à la MMA Factory. C'était la Reine Podcast. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...